Combien coûte le Honda CR-V hybride 2023, un premier hybride de la gamme CR-V finalement offert sur le marché canadien? Parce qu'on le sait, depuis plusieurs années déjà, Honda proposait une version hybride du CR-V sur le marché américain. La raison pour laquelle on ne l'a pas vendu au Canada, c'est que ce dernier était fabriqué aux États-Unis. Il y aurait eu un coût d'importation au Canada qui était quand même considérable. Et Honda Canada ne voulait pas cannibaliser les ventes du CR-V régulier qu'on fabriquait au Canada pour le marché local. On a vendu un peu plus de 50 000 CR-V en 2021 au Canada, ce qui en fait d'ailleurs le produit Honda le plus populaire au pays. Depuis déjà quelques années, on a surpassé les ventes de la Honda Civic. Alors vous aurez compris que d'importer des véhicules ici provenant des États-Unis pour remplacer les ventes d'un CR-V à essence par des CR-V provenant des États-Unis, pour Honda Canada, ce n'était pas une stratégie payante. Et c'est la raison pour laquelle on n'a pas offert de version hybride. Évidemment, c'est un problème puisque la compétition le propose depuis déjà plusieurs années. Le Ford Escape est l'un des premiers à être arrivé avec une version hybride en 2006 ou 2007. Et on suivit évidemment plusieurs modèles. Évidemment, le RAV4 qui est un incontournable. Le duo Tucson et Sportage qui sont offerts en version hybride. Alors Honda devait s'ajuster. On arrive donc sur le marché canadien avec une seule version hybride pour cette année. C'est le modèle Touring qui se situe au sommet de la gamme. Une gamme qui compte quatre déclinaisons. Alors version LX, version Sport, version EXL. Première à offrir une cellerie cuire. Et finalement, la version Touring que vous voyez ici, qui est la seule, encore une fois, à bénéficier de la motorisation hybride. Le CR-V, vous le voyez, est un peu plus massif que le modèle de précédente génération. On l'a légèrement allongé. Plus de place pour les jambes à l'arrière. Un volume cargo qui est quand même assez impressionnant. à 1113 litres pour les versions à essence. Mais 1028 litres pour la version hybride. C'est comparable avec les VUS les plus imposants dans le segment des compacts. Pensez au Mitsubishi Outlander. Pensez au Volkswagen Tiguan. Et évidemment, pensez au Toyota RAV4, qui est le principal concurrent du CR-V pour deux raisons. D'abord, parce que le RAV4 est le plus vendu de tous les VUS compacts au pays. Et deuxièmement, parce qu'il est construit à environ 100 kilomètres d'où est assemblé le Honda CR-V du côté de l'Ontario. Alors, ce sont deux VUS compacts assemblés au Canada qui se trouvent à être les deux véhicules les plus populaires au pays si on fait fi, évidemment, des camionnettes pleine grandeur de chez GM, Ford et Ram. Alors, des produits extrêmement populaires, extrêmement lucratifs. Honda le sait et veut capitaliser sur cette version-ci. On nous promet qu'au fil des années, on proposera davantage de versions hybrides, mais pour l'heure, encore une fois, une seule version de disponible, la Touring. Et c'est un peu dommage parce que du côté du marché américain, on propose également une version sport à motorisation hybride qui est en fait une version de milieu de gamme. Et ça serait intéressant de pouvoir bénéficier de cette version-là sur le marché canadien parce que les gens qui souhaitent obtenir une motorisation hybride ne souhaitent pas nécessairement obtenir la totale en matière de luxe et de confort. Mais pour l'heure, c'est tout ce que Honda Canada propose. Alors, vous l'aurez compris, deux motorisations disponibles désormais avec le CR-V 2023. Le moteur 4 cylindres à essence régulier, donc 1,5 litres turbo de 190 chevaux, demeure comme moteur de base. Vous allez le retrouver dans les versions LX, Sport et EXL. Et maintenant, quand on va à la version Touring, on obtient automatiquement la motorisation hybride. J'espère qu'au fil des années, on multipliera l'offre des moteurs hybrides parce qu'évidemment, c'est une motorisation qui est drôlement plus pertinente et qui permet au CR-V justement de se démarquer un peu plus et de mieux faire compétition face à un RAV4, à un Tucson, à un Sportage qui vont proposer eux aussi des motorisations hybrides. Même chose du côté de Ford avec l'Escape qui vend pratiquement une majorité de versions hybrides désormais. Alors, c'est une motorisation qui est très intéressante. 204 chevaux au niveau de la puissance maximale combinée, mais 247 livres-pieds de couple. Et ça fait toute la différence parce que la motorisation force beaucoup moins lorsqu'on la fait travailler. Alors ça, c'est un point qui est très intéressant. Et côté consommation, bien, on gagne un peu. Évidemment, on consomme un petit peu plus qu'avec le RAV4 hybride. Ça, c'est l'élément qui est peut-être un peu dommage. Vous allez conserver une moyenne de consommation qui va se situer autour de 6,4-6,5 litres au 100 km en moyenne combinée. Avec le RAV4, vous êtes autour de 6-6,1. Donc, il y a une petite différence de ce côté-là. Mais en contrepartie, c'est une motorisation qui est très intéressante. On peut maximiser le rendement énergétique. Et on a un véhicule qui est plus silencieux et plus confortable que le RAV4. Évidemment, un peu plus moderne. Mais au niveau comportement routier, il y a des avantages. On est mieux assis. On a une super visibilité. On a l'impression d'un véhicule un peu plus grand, un peu plus spacieux. Peut-être de par la disposition du coffre arrière, comment la banquette est installée à bord. Mais dans les faits, on a à peu près le même volume cargo qu'avec un RAV4 hybride. Il faut savoir que la version hybride du CR-V est un tantinet moins spacieuse au niveau du coffre, au niveau de la soute, que si vous optez pour une version régulière. On a 1028 litres de volume cargo contre 1113 avec la version à essence. Évidemment, vous aurez compris qu'il y a une question d'espace qui est utilisée par la batterie du véhicule. Alors, voilà pourquoi on perd un peu en volume cargo. Mais ça demeure un véhicule un tantinet plus agréable à conduire, plus stable, meilleure tenue de route, silencieux, étonnamment silencieux, surtout par rapport à l'ancienne génération du CR-V sur lequel c'était carrément un irritant. Mais là, on a réglé ce problème-là. Alors, c'est un véhicule beaucoup plus raffiné. La disposition de la planche de bord, on a vraiment l'impression d'être à bord d'un HR-V, d'une Civic. C'est la même instrumentation centrale, les cadrans, même chose, console centrale. On va retrouver les mêmes commandes aux mêmes endroits. Évidemment, ici, c'est une version plus luxueuse. Alors, toit ouvrant, on n'a pas de toit panoramique, même dans la version Touring. Alors ça, pour certains, ça sera peut-être un irritant. Mais on est dans une version qui est quand même très bien équipée. Cellerie de cuir véritable, siège chauffant, volant chauffant. Pas de siège ventilé, cependant. Ça aussi, ça manque. Vous allez retrouver Apple CarPlay, Android Auto, chargeur par induction, bien sûr. Un excellent système audio Bose qu'on retrouve dans le CR-V Touring aussi. Ça sonne très bien. Alors ça, c'est un bel avantage. Mais il n'y a rien pour se démarquer en matière d'équipement. C'est surtout l'aménagement, l'efficacité de l'ergonomie d'ensemble de ce véhicule-là. Le comportement routier qui fait en sorte que ce véhicule-là va se démarquer un peu par rapport au RAV4. Malheureusement, au prix d'une consommation qui est un tantinet plus élevé pour une puissance qui est un peu moindre d'ailleurs. Parce que le RAV4, on est à 219 chevaux. Ici, on est à 204. Mais entre vous et moi, on ne voit pas une énorme différence entre les deux. Il faut aussi mentionner qu'avec la version hybride, vous obtenez un mode sport supplémentaire. lequel n'est pas disponible sur les autres versions. Ça ne change pas grand-chose, mais c'est offert. Et vous allez avoir un petit peu plus de verve si vous optez pour le mode sport au niveau de la conduite. Peu de gens vont utiliser ça, mais c'est également disponible. Aussi mentionnez que si vous optez pour la version hybride, la capacité de remorquage est limitée à 1 000 livres contre 1 500 livres pour la version régulière. Donc là non plus, on ne bat pas des records. C'est un peu décevant en fait. Et on se demande pourquoi on limite ça à 1 000 livres. Parce qu'honnêtement, le véhicule a quand même une certaine puissance. Et devrait pouvoir remorquer davantage que ça, même plus que la version régulière. Mais chez Honda, on nous dit que c'est limité à 1 000 livres. Qui sait pourquoi, c'est difficile à dire. Vous l'aurez remarqué, quelques petits changements esthétiques sur le CR-V Touring par rapport aux autres versions. Les jantes noires, ces espèces de prises d'air qu'on retrouve au bas du pare-choc à l'avant. Mais honnêtement, on n'a pas redessiné le véhicule de façon marquée par rapport aux autres versions. C'est surtout à l'intérieur où là, vous allez retrouver un peu plus de luxe. Bon, je le mentionnais, cellerie de cuir, 3 ouvrants qu'on obtient aussi dans une version EXL. Même chose pour les sièges chauffants, le volant chauffant, le système audio Bose. Par contre, ici, on va se démarquer avec, par exemple, le haillon arrière à ouverture main libre. Vous allez avoir un lave-caméra de recul. Ça, c'est toujours pratique, surtout l'hiver, évidemment, vous aurez compris. Vous allez avoir aussi des essuie-glaces à capteurs de pluie qu'on n'obtient même pas dans une version EXL. Ça, c'est peut-être un peu décevant. Et le système de navigation qui est intégré à l'écran central, qui est exclusif à la version Touring, encore une fois. Et je me demande pourquoi on continue d'offrir ça chez Honda uniquement dans les versions les plus luxueuses, sachant que peu de gens vont l'utiliser. La majorité des gens, aujourd'hui, font appel aux systèmes de navigation qui sont intégrés à leurs appareils mobiles. Mais Honda a choisi ici de continuer d'offrir cette option-là sur la version Touring. C'est un système qui fonctionne bien, honnêtement. C'est un des meilleurs systèmes de navigation qu'on peut retrouver dans l'industrie, à mon avis, parce qu'il est simple et efficace à utiliser. Les commandes vocales fonctionnent bien, d'ailleurs. Mais de toute façon, vous allez probablement utiliser le système de navigation de votre appareil mobile. Alors, à quoi bon offrir cette option-là? Ne serait-ce que pour te charger un peu plus cher? Parce que, oui, les prix du CR-V sont très étonnés. Avant de parler prix, un mot, encore une fois, sur la consommation de carburant du CR-V hybride, qui est intéressante, un petit peu moins que du côté du RAV4, je le mentionnais, mais il faut savoir ceci. Si votre conduite est principalement composée de conduites sur route, sachez que vous allez consommer probablement au-delà des 7 litres au 100 en moyenne avec la version hybride. En ce moment, en situation hivernale, à environ moins 5 degrés, j'ai pu maintenir une moyenne de consommation d'environ 7,4-7,5 litres au 100 en ne faisant que de l'autoroute. Évidemment, vous tombez en ville et ça baisse drastiquement, mais sur autoroute, l'hybride n'est jamais optimal au niveau de la consommation. Et si c'est le genre de conduite que vous faites majoritairement, peut-être vaut-il mieux penser à opter pour une version à essence régulière, parce que la consommation d'essence sur autoroute, avec une version à moteur 1,5 litres turbo, se situe autour de 7,5-7,6 litres au 100. Alors, vous allez avoir à peu près la même consommation sur route avec les deux versions, sauf que si vous faites de la ville, bien évidemment, la version à essence, on tombe à peu près à 9 litres, alors qu'avec la version hybride, vous êtes à 6 litres au 100. Alors là se situe la nuance. Maintenant, côté prix, c'est une véritable catastrophe. L'échelle de prix pour le Honda CR-V 2023, 36 255 $ à 50 955 $. Évidemment, 36 255, c'est pour une version LX à deux roues motrices. Et si vous choisissez un modèle LX de base, mais avec les quatre roues motrices, vous flirtez avec les 40 000 $ parce qu'on est à 39 655 $ plus taxes. Évidemment, transport, préparation inclus. Alors, les prix du CR-V ont littéralement explosé. Si vous voulez un CR-V à quatre roues motrices, c'est 40 000 $ et plus. Il n'y a pas besoin de vous dire qu'à ce moment-là, si vous grimpez en gamme, la facture devient extrêmement conséquente. J'ai aussi choisi de prendre le prix du véhicule qu'on a ici. Dans le cas qui nous concerne, c'est 51 255 $ parce qu'il y a un frais de peinture de 300 $ sur le véhicule qui s'applique ici. Et de convertir ce montant-là, ou de comparer ce montant-là plutôt, avec le prix d'un CR-V Touring hybride du côté des États-Unis. Et là, ça devient intéressant. Parce qu'aux États-Unis, on va vendre ce véhicule-là 38 600 $ américains. Faites la conversion en dollars canadiens et vous êtes en ce moment, au moment d'enregistrer, à 51 800 $ approximativement. Alors qu'en dollars canadiens, on nous vend ce véhicule-là à 51 255 $. Aussi bien comprendre que Honda Canada a choisi de nous vendre des véhicules en dollars américains, c'est littéralement ce qu'on fait, bien qu'on les fabrique au Canada. Alors, vous aurez compris que la profitabilité, elle est immense. Il faut aussi comprendre ceci. Le taux de financement chez Honda en ce moment pour un CR-V hybride sur un terme de 6 ans est à 7,29 %. Du côté du marché américain, il est à 3,9 %. Alors, vous pourriez acheter un CR-V aux États-Unis et le ramener ici. Et en faisant fi des frais de douane, le véhicule vous coûterait littéralement moins cher que de vous le procurer au Canada. C'est dire à quel point les prix du côté de Honda Canada ont explosé et on est très, très gourmand en ce moment, autant avec les taux de financement de location qu'avec le prix du véhicule lui-même. Donc, le CR-V aujourd'hui, c'est véritablement le VUS compact le plus coûteux, surtout lorsqu'on regarde le rapport équipement-prix, parce que oui, vous allez retrouver dans le segment des VUS compacts qui se comparent en termes de prix au véhicule qui est ici, mais qui vont proposer un niveau d'équipement et de luxe drôlement plus relevé que celui-là, ou qui seront des hybrides rechargeables, une technologie que Honda ne propose pas en ce moment. Alors ça, il faut le savoir. Alors, les prix pour le véhicule qu'on retrouve ici, je vous le disais, 51 255 $. Financement 72 mois, 1014 $ par mois. Si vous décidez de le louer sur un terme de 48 mois, 909 $ par mois à un taux de 7,59 %. Maintenant, il est intéressant de faire l'exercice de comparaison avec le Toyota RAV4 Limited, qui est son rival direct. Il faut savoir que Toyota propose quatre autres versions du RAV4 hybride qui sont plus abordables que le RAV4 Limited. Mais grosso modo, on a 4000 $ de différence entre un RAV4 Limited et le CR-V Touring pour un niveau d'équipement comparable. Les taux sont très élevés du côté de chez Toyota également. On est à 7,39 % en financement, 8,59 % en location. Malgré ça, vous allez payer 947 $ en financement pour le RAV4, évidemment, toute taxe incluse sur six ans, et 847 $ en location. Donc, à peu près 60 $ de moins que pour le CR-V qui est ici, malgré un taux qui est encore plus élevé. Ce n'est pas avantageux de louer du côté de chez Toyota en ce moment, on le sait, mais la bonne nouvelle, c'est que Toyota propose aussi des versions moins chères et c'est ce qui fait en sorte que le RAV4 est vendu à environ 35 % avec des motorisations hybrides. Honda souhaite également se rendre à ce niveau-là. Dit même qu'on pourra vendre jusqu'à 50 % de versions hybrides du CR-V d'ici quelques années, mais encore une fois, pour ça, il faudra multiplier les versions et pour le moment, une seule version de disponible. Donc, elle est très chère, la version Touring hybride du CR-V, c'est dommage. Mais attention, Honda a aussi l'intention de proposer sur le marché d'ici un an un CR-V à motorisation à hydrogène. Probablement que ce sera exclusif au marché américain initialement et qu'on pourrait éventuellement le vendre du côté canadien par la suite. Mais on sait qu'Honda a toujours mis beaucoup d'efforts dans la motorisation à hydrogène. On avait vendu une FCX et une Clarity du côté du marché américain avec des motorisations à hydrogène. Ça n'a pas été offert sur le marché canadien pour des raisons évidentes. Mais en proposant ce genre de technologie dans un CR-V, on risque de connaître un peu plus de succès là où ce type d'énergie est viable. Parce qu'évidemment, du côté de la Californie, même du côté de la Colombie-Britannique, on peut vendre de ces véhicules-là parce qu'il y a des stations de ravitaillement, ce qu'on ne retrouve pas pour le moment au Québec. Alors, c'est peut-être une alternative pour Honda. Malheureusement, pas de version hybride rechargeable pour le moment. Et comme je le disais, une seule version hybride régulière en espérant qu'Honda bonifie son offre et ajuste ses prix parce que, pour le moment, ils sont tout simplement trop élevés par rapport à la compétition. Oui, c'est un véhicule intéressant. Oui, la qualité est là. C'est un véhicule qui s'est amélioré sur plusieurs niveaux. Mais malheureusement, les prix sont tellement élevés et les taux de financement de location sont tellement élevés que c'est un produit qui nous décourage. Et au final, j'ai l'impression qu'Honda va voir une partie de sa clientèle carrément quitter la marque ou se diriger vers un HRV qui, lui aussi, est très cher et qui coûte à peu près le même prix que ce que coûtait un CRV il y a deux ou trois ans. Et comme les gens doivent se serrer la ceinture par les temps qui courent, c'est peut-être une option intéressante pour ces acheteurs-là qui sont fidèles à la marque. Sous-titrage Société Radio-Canada